C'est devenu un rituel. Tous les samedis, Sarah Hamon s'absente quelques heures de son domicile. Direction la clinique de son quartier. Enceinte de 35 semaines de sa première grossesse, c'est un plaisir pour elle de participer à ses cours. Vu que c'est ma première grossesse, donc apprendre aussi de ces personnes-là, parce qu'il y a des dames aussi qui étaient leur deuxième enfant. Donc on apprenait des anciennes comme des nouvelles. Voilà, moi, ça m'a beaucoup servi parce que jusque-là, je peux dire, je ne suis pas en manque de connaissances. Je s'apprends beaucoup, beaucoup de ces séances-là, parce qu'il y a des formations qui font des conseils. Si vous avez des questions par rapport à vos bobos, vos petits bobos et tout ça, ils essaient de vous gérer. Comme Sarah, plusieurs femmes participent à ces séances initiées par ce centre. Ça m'a appris une seule ici, ma première grossesse. Il faut dire que c'est une très, très, très bonne initiative, parce qu'elle nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Différents thèmes sont abordés pendant ces moments. Au niveau de l'apparition psychologique, on essaie de donner les moyens à chaque femme mère qui accouche, pour qu'en montrant dans une salle d'accrochement, elle soit vraiment apaisée, elle soit vraiment pas assez du tout, pour laisser le personnel qui l'accompagne faire les soins correctement et faire en sorte qu'on puisse éviter ces complications. On a aussi l'apparition physique qui permet de mettre en état son organisme, parce que finalement, c'est le corps qui accouche. Donc, une préparation essentiellement qui part du travail sur le bassin, parce que c'est l'articulation première qui entre en ligne des comptes éleveux de l'accouchement. Et ensuite, on termine par la préparation logistique, qui comporte tout ce qui intervient dans l'organisation pratique de l'accouchement. Après s'être informé, place maintenant aux exercices sportifs. Certaines sont sur des ballons, tandis que d'autres, sur des tapis. Dans un premier temps, nous réalisons les exercices sur le ballon qui va favoriser la descente du bébé. C'est le ballon de maternité. Il est indispensable pour toutes les femmes enceintes. Généralement, il est indispensable pour toutes les femmes enceintes. Il va favoriser la descente de la tête du bébé au niveau du col, leur permettre de bouger l'articulation et de favoriser la descente au niveau des chevilles et de permettre ça. Sur le tapis, par contre, il y a d'autres exercices qu'elles font. Ce sont des exercices toujours pour favoriser la respiration, augmenter la capacité cardio-respiratoire et les aider à préparer la venue de l'église. Des moments pratiques, très appréciés par ses futures mamans. Chaque femme enceinte a également la possibilité de participer à ce programme à partir de 5 mois de grossesse. Il est déjà à 5-6 mois de grossesse pour avoir la possibilité de parcourir tout le programme avec elle. Donc déjà à 6 mois, vous avez des informations qui partent des consultations que vous pouvez faire au cours de la grossesse, des signes de danger du sport que vous pouvez faire au cours de la grossesse et de la gestion du postpartum, de l'allaitement, de l'épisotomie, en tout cas tout un tas de programmes. Et généralement, les séances sont organisées les samedis, les samedis entre 9h et midi. Selon l'UNICEF, la mortalité maternelle atteint des niveaux inacceptables. Environ 287 000 femmes sont décédées pendant ou après une grossesse ou un accouchement en 2020. Ces différentes préparations pour faciliter l'accouchement sont donc nécessaires pour éviter le pire. – Sous-titrage ST' 501